Question Malorie, je travaille en anthropologie de l'art et du design. J'enseigne à l'université Bordeaux-Montaigne. Mon travail consiste à interroger les formes artistiques dans leur rapport à la société, à la constitution du fait social. Je travaille dans une tension entre anthropologie et esthétique, puisque mes questionnements sont à la fois philosophiques, sociologiques et anthropologiques, au sens où j'ai été formé à l'école d'études par Louis Marin, qui est héritier lui-même de Pierre-Franc Castel, historien de l'art un peu dissident, qui aurait construit une sociologie de l'art, qui prendrait en compte la question de l'historicité et des pratiques sociales dans la construction du regard, et notamment dans ce qu'il appelle l'espace de la plasticité, l'espace historique de la plasticité. D'une certaine manière, il y a une historicité du rapport au sensible. Donc aujourd'hui, on se rencontre, j'aime bien l'idée de se rencontrer, autour de ce livre que j'ai écrit, autour de l'ordinaire des images, sous-titré « Puissance et pouvoir de l'image de peu ». Alors l'ordinaire, ça renvoie, bien sûr, au niveau philosophique à Wittgenstein, à la question des usages, en montrant comment finalement le vivant, notre rapport au signe, c'est un vivant qui ne peut pas travailler au-delà de la question des usages. Les usages, ça renvoie d'une certaine manière à la construction du commun. Donc l'image de peu, c'est ce qui fait d'une certaine manière qu'une image puisse être partagée, pas simplement circuler dans les réseaux d'information, mais puisse être partagée, c'est-à-dire puisse devenir un objet de désir qui soit partageable, ça ne veut pas dire le plus grand nombre, ce n'est pas l'idée. Le peu, c'est ce qui échappe à la fois à une valeur économique et une valeur esthétique. C'est comme si l'artistique surgissait de l'esthétique. D'une certaine manière, mais sans spectacle, puisque un des grands actes de mon livre, c'est de montrer comment, on va dire au moins depuis la Renaissance, la question de la valeur d'exposition est devenue de plus en plus centrale. Bien sûr, je fais référence ici aux travaux de Walter Benjamin. Et cette question de la valeur d'exposition se double, pour moi, d'une question du marché, pour échapper finalement, comment l'image s'échappe d'une grandeur. Le peu, c'est d'échapper, on va dire, aux puissants, aux mineurs et aux majeurs, à l'occasion. Le peu, c'est ce qui, dans la présent, je dis, de l'instant, construit une possibilité de partager. Donc le sensible, c'est évidemment ce qui renvoie à la vie quotidienne, à l'ordinaire. L'ordinaire, c'est justement, il n'y a pas d'au-delà des usages. Et cet ordinaire, il permet, bien sûr, le jeu des interprétations. Le jeu infini des interprétations.